Bien-aimés frères et sœurs en Christ, je vous bénis, je vous salue dans le nom de Jésus Christ, Amen. Je voudrais partager une méditation de la parole de Dieu avec vous. Nous allons lire Luc, chapitre 5, verset 1 à 7. Comme Jésus se trouvait auprès du lac de Génézareth et que la foule se pressait autour de lui pour entendre la parole de Dieu, il vit au bord du lac deux barques d'où les pêcheurs étaient descendus pour laver leur filet. Il monta dans l'une de ces barques qui étaient à Simon et il pria de s'éloigner un peu de terre. Puis il s'assit et de la barque il enseignait la foule. Lorsqu'il eut cessé de parler, il dit à Simon, avance en pleine eau et jetez vos filets pour pêcher. Simon lui répondit, maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre, mais sur ta parole, je jetterai le filet. Léan jeté, ils prirent une grande quantité de poissons et leur filet se rompait. Ils furent signe à leurs compagnons qui étaient dans l'autre barque de Veni les aider. Ils vinrent et ils remplirent les deux barques au point qu'elles enfonçaient. Amen. Vous voyez ici l'histoire de la pêche miraculeuse. Qu'est-ce que cela peut nous représenter ? Ici vous voyez, il y a Pierre qui a sa barque. Il a travaillé toute la nuit, il n'a pas pu attraper un seul poisson. Mais il y a Jésus-Christ lui qui cherchait Dieu à côté. Et la barque représente la vie de Pierre. Donc il n'y avait pas Jésus dans le cœur de Pierre. Il n'y avait pas Jésus dans sa vie. Bien que je peux dire ici que Pierre est comme un chrétien, mais Jésus-Christ n'occupe pas la première place dans son cœur. C'est comme ça, il y a des chrétiens, ils jeûnent, ils prient, ils veillent. Mais Jésus-Christ n'occupe pas la première place dans leur cœur. Jésus-Christ est au dehors. Jésus n'est pas dans ton cœur. Pourquoi je le dis ainsi ? Parce que tes regards sont plus tournés vers tes propres intérêts. Vers ce que tu veux, l'argent, le boulot, le mariage, le voyage et tout, le bien-être familial, la guérison. Au lieu de tourner le regard vers Jésus-Christ, au lieu que Jésus-Christ occupe la première place dans ta vie, alors ce sont tes propres intérêts qui occupent ta première place. C'est pourquoi tu ne vois aucun miracle dans ta vie. C'est pourquoi tu peux beau jeûner, tu peux beau prier, tu peux beau crier, tu peux beau faire d'éveil dix jours, une semaine ou un mois où tu n'as aucun résultat. Amen. Donc la pêche, le fait de travailler toute la nuit sans rien trouver, ça représente tous les efforts qu'un chrétien ou une chrétienne peut faire. Tous les efforts, toutes les techniques à utiliser pour trouver de quoi satisfaire ses besoins, alors que Jésus-Christ n'occupe pas la première place dans sa vie. Il n'a pas fait de Jésus-Christ la première place. Il n'a pas mis toute sa priorité sur Jésus-Christ. La Bible dit de chercher premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Et toutes ces choses nous seront données par-dessus tous. Par-dessus tout. Amen. Vous voyez, donc notre recherche, notre priorité doit être le royaume. Est-ce que tu cherches le royaume? Est-ce que tu pries pour le royaume? Est-ce que tu pries pour que ta vie soit conforme à la parole de Dieu? Est-ce que tu pries que le royaume de Dieu avance? Est-ce que tu utilises tes talents pour l'avancement du royaume de Dieu? Est-ce que tes regards sont tournés prioritairement sur le royaume, sur comment le royaume de Dieu doit avancer sur terre? C'est ça ici. Pierre a travaillé toute la nuit parce que Jésus-Christ n'était pas dans sa barque. Bien que chrétien, bien que tu sois chrétien, bien que tu parles en langue, bien que tu jeûnes, bien que tu fais des choses, est-ce que Jésus-Christ est pleinement dans ton cœur? Est-ce que tu as renoncé à toi-même et tu as mis Jésus-Christ à la première place? C'est pourquoi la Bible dit que quand les fondements sont renversés, le jusque fera-t-il? Les fondements sont renversés dans la vie de beaucoup de chrétiens. Le fondement n'est pas bien posé pour beaucoup de chrétiens et ils échouent. Ce n'est pour rien que Dieu nous dit de chercher premièrement le royaume de Dieu, sa justice. Au fait, quand tu tournes les regards vers Jésus, lorsque tu mets toute ta confiance en lui, tu ne fais que chercher Jésus-Christ, finalement tu auras la foi qui déplace les montagnes. Vous voyez? Donc ce n'est pas ta foi là qui peut faire quelque chose, c'est la foi qui vient de Dieu qui peut te fermer. C'est lorsque tu le cherches, alors tu peux voir des miracles dans ta vie. C'est pourquoi tu cherches premièrement le royaume. Et toutes ces choses vous seront données par-dessus tout. Lorsque tu le cherches, tu auras la foi et en un seul mot tu as ton miracle. Jésus-Christ ici n'a pas prié pendant une heure. Il a tout simplement dit, avance en pleine eau, jetez vos filets pour pécher. Et sur cette parole, Pierre a exécuté et a eu une pêche miraculeuse. Amen. Ici, nous voyons vraiment l'histoire de la doctrine bien posée dans Matthieu 6, 33, où il est dit, cherchez premièrement le royaume et sa justice. Et toutes ces choses vous seront données par-dessus tout. Ici, premièrement, Pierre ne cherchait pas premièrement le royaume, mais il cherchait premièrement ses intérêts. Comme ces chrétiens-là qui courent de lieu de prier en prière, de jeûne en jeûne, cherchant solution à leurs problèmes. C'est le cas de Pierre ici. Au début, il a utilisé toute la technique, toute la nuit. Rien ne s'est passé. C'est ça. Et dans la suite, alors, il a compris quelque chose. Jésus vient, il dit, je vais te faire un enseignement. Moi, je dis qu'il faut chercher premièrement le royaume. Es-tu d'accord ? Pierre dit, oui, je suis d'accord. Il dit, ok, prête-moi ta barque. Je vais entrer dans ta barque. Pierre dit, oui. La barque représente ici la vie de Pierre. Et Jésus monte. Et Jésus lui dit, attends, on va d'abord chercher premièrement le royaume de Dieu. Pierre dit, d'accord, il faut aller, je t'écoute. Alors, Jésus prêche la nouvelle. C'est ça. Il cherche premièrement le royaume de Dieu. Après l'avoir cherché, maintenant, Jésus dit, maintenant, qu'est-ce que tu as besoin ? Tu as besoin de poissons ? Alors, tu l'auras parce que tu as cherché premièrement le royaume, parce que tu n'as pas renversé le fondement. Il dit, jette le filet, jetez vos filets. Ils ont jeté le filet, voilà. Voilà, en un rien de temps, les poissons ont rempli le filet. Le filet se rompt même. Ils ont rempli deux barques. Amen. Vous voyez, comme Jésus le dit, si quelqu'un croit à moi, des fleuves d'eau vécouleront de son cercle, il sera source de bénédiction. Maintenant, Pierre devient source de bénédiction. Parce que, à partir de la pêche de pierre, alors, d'autres barques aussi ont été remplies. C'est comme ça. Mon frère, ma soeur, en quoi tu constitues un bon témoignant pour les autres? En quoi tu as source de bénédiction pour les autres? Alors, le Seigneur Jésus t'interpelle aujourd'hui. de lui laisser la première place, d'oublier tes propres intérêts, d'oublier tes propres problèmes et de tourner tes regards vers lui. Fais comme si tu n'as aucun problème. Fais comme si tu n'as aucun problème. Dieu s'en charge. Il a dit que le reste vous sera donné. Il n'a pas dit que vous allez prier et que ça vous sera donné. Cherchez le royaume. Jésus a dit, cherchez, vous trouverez rien de chercher. Alors, les gens se trompent. Comment ne pas chercher la solution? Ça, c'est faux. Il n'a pas dit d'aller chercher le problème à vos solutions. Il a dit de chercher celui qui donne la solution au problème. Et là, par une simple parole, il va agir. Voyez comment vous êtes misérable. Voyez comment les chrétiens sont misérables. Voyez comment ils crient. Rien ne se produit. Rien ne change. Ils ont peur de mirage. Pourtant, Jésus a dit que vous ferez plus que moi parce que je m'en vais au Père. Voilà. Et il a dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Donc, s'il n'y a aucun résultat dans ta vie, c'est parce que Jésus n'est pas dans ton cœur. Tu t'intéresses à d'autres choses et tu ne les as pas aujourd'hui. Le Seigneur Jésus t'interpelle. Laisse-moi occuper la première place dans ton cœur. Change maintenant, répandes-toi maintenant au nom de Jésus. Moi, j'ai l'impression que beaucoup de chrétiens, surtout en Afrique, le fondement n'a pas été bien posé dans leur vie. C'est pourquoi ils échouent. Vous savez, Jésus, dans sa parabole, oui, la parabole du chemin, alors il disait que pour certains, la semence est tombée parmi les cailloux. Et puis, comme elle a germé, et dans la suite, c'est quoi ? Comme il n'y a pas de racines. Alors, la plante est tombée et il dit, ces gens-là, ce sont les gens qui reçoivent la parole avec joie. Mais ils n'ont pas de racines en eux. Lorsque les problèmes arrivent, alors ils chutent. Pourquoi ? Parce que le vrai fondement n'a pas été posé dans la vie de ces chrétiens. Ils reçoivent la parole avec joie parce qu'on leur dit, Jésus peut faire miracle, Jésus peut guérir, Jésus peut délivrer. Il dit, alléluia, amen, il reçoit, il accepte. Et comment ne pas participer aux réunions ? Maintenant, quand les problèmes viennent, ils chutent. Parce que quoi ? Il n'y avait pas la fondation. La fondation qui dit, cherche premièrement le royaume. La fondation qui dit, tu peux avoir les problèmes, mais tiens. La fondation qui dit, la priorité pour toi, c'est le ciel. La priorité, c'est d'accepter, de faire avancer le royaume de Dieu sur terre. C'est de prier, de participer à l'œuvre de Dieu, d'être co-ouvrier avec Dieu et non un consommateur. Les chrétiens sont trop consommateurs. Dieu vous interpelle de changer, vous consommez. Vous ne voulez pas donner, vous ne voulez pas vous donner, vous ne voulez pas travailler. C'est pourquoi Dieu vous résiste. Dieu ne fera rien dans vos vies tant que vous demeurez des consommateurs, des vases viles, des gens inutiles dans la maison de Dieu. Ceux qui n'ont pas Jésus-Christ complètement dans leur cœur, qui ne cherchent pas premièrement le royaume de Dieu. Dieu vous interpelle. Si, Dieu, toi qui m'écoutes, la fondation n'a pas été bien posée dans ta vie. C'est pourquoi tu souffres. C'est pourquoi tu te poses des fois des questions. Comment ferais-je ? Tu t'inquiètes par rapport à ton avenir. Je te dis qu'un vrai chrétien ne peut jamais s'inquiéter de son avenir. Si toi, tu t'inquiètes, c'est parce qu'il y a un problème dans ta vie. Et si tu as assez de changer, tu n'auras pas à t'inquiéter parce que tu as le Dieu tout puissant qui peut tout faire dans ta vie. Que Dieu te bénisse au nom de Jésus. Je suis prête à Dieu. Dans les prochains jours, Dieu me demande de faire des enregistrements sur les fondements. Parce que je me suis rendu compte que moi-même, quand je suis devenu chrétien, il n'y a pas eu la bonne fondation. La fondation, c'est quoi ? C'est du fait que quand on devient chrétien, les premières choses qu'on doit nous enseigner, on n'a pas bénéficié de ça. Alors, Dieu me demande de faire des enregistrements sur les fondements. Pour certains, ils ont fait même 10 ans, 20 ans dans le christianisme. Mais la fondation n'est pas solide. C'est pourquoi leur vie est misérable. Alors, Dieu me dit, Dieu me demande, la fondation n'est pas vraiment bien posée pour beaucoup de chrétiens. Surtout en Afrique, au Togo ici. Beaucoup n'ont pas une bonne fondation. C'est pourquoi on est flat. Amen. Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus. Amen. Sous-titrage Société Radio-Canada